Bonjour et bienvenue sur le droit pour moi.fr. Le dégât des eaux, c'est le sinistre le plus fréquent en France, entre 500 000 et 1 million de cas déclarés chaque année. Et quand cela nous arrive, nous ne savons pas toujours comment nous comporter, quels sont les bons réflexes à adopter, notamment vis-à-vis des assureurs. Notre expert aujourd'hui pourrait répondre s'appelle Sébastien Mariano. Il est agent général d'assurance à Paris. Sébastien, je me tourne vers vous. Première question, justement, quels sont les premiers bons réflexes à adopter en cas de dégât des eaux ? Le premier réflexe à adopter en cas de dégât des eaux, c'est de comprendre l'origine de la fuite et l'origine de l'écoulement. Pour cela, vous pouvez, par exemple, le cas échéant, contacter votre voisin, votre syndic ou votre gardien. Ensuite, si le dégât vient de chez vous, pensez tout d'abord à fermer le robinet d'arrivée d'eau, voire même à fermer l'électricité générale chez vous si jamais il s'agit d'un sinistre important. Maintenant, en termes de réparation, attendez bien l'accord préalable de votre assureur ou le passage de l'expert avant d'entamer les travaux d'embellissement ou de réparation. Aussi, gardez bien toutes vos factures de réparation ou de travaux, car ces documents vous seront demandés par l'assureur pour vous indemniser. Et sommes-nous tous couverts en cas de dégâts des eaux ? Oui, la quasi-totalité des contrats d'assurance multi-risques habitation couvrent le dégât des eaux. Vous devez déclarer votre dégât des eaux dans un délai de 5 jours ouvrés à votre assureur. Si le dégât des eaux intervient chez vous, vous envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception à votre assureur en précisant vos coordonnées, les références de votre contrat et les circonstances du sinistre. Et si le dégât des eaux ne vient pas de mon domicile ? Dans ce cas-là, vous devez remplir avec la partie adverse un constat amiable de dégât des eaux. Le constat amiable de dégât des eaux, c'est un document qui ressemble au constat amiable d'accès dans une voiture où chacune des parties remplit le document en mentionnant ses coordonnées, le nom de son assureur, le numéro de contrat d'assurance et les circonstances du sinistre. Ensuite, chaque partie envoie le document en lettre recommandée avec accusé de réception à son assureur. Vous verrez, c'est un document très facile à remplir car une notice explicative figure aux deux documents. Je rappelle aussi qu'il est assez probable que l'expert n'ait pas à se déplacer si le montant du sinistre est inférieur à 1 600 euros. Vient alors le temps du remboursement de ce dégât des eaux. L'assureur va rembourser très rapidement la victime du sinistre, soit sur la base du rapport de l'expert, soit sur la base des justificatifs de facture fournis par l'assuré. Justificatifs de facture auxquels viendront s'ajouter, le cas échéant, une indemnité forfaitaire au titre de la main-d'œuvre. Je rappelle aussi sur ce point que si l'assuré conteste le montant des remboursements qui lui sont proposés, il pourra toujours faire appel à une contre-expertise. Et lorsque plusieurs personnes sont en cause, existe-t-il des mécanismes pour accélérer et simplifier les remboursements ? Oui, les assureurs ont mis en place un mécanisme de manière à accélérer et à gérer plus efficacement le remboursement des sinistres et surtout aussi à gérer les cas de cumul des garanties. Ces mécanismes sont appelés la convention CIDRE dans le cas de figure où nous avons un sinistre matériel inférieur à 1 600 euros ou un sinistre immatériel inférieur à 800 euros. La seconde convention s'appelle la convention CIDCOP qui, elle, va concerner les sinistres matériels supérieurs à 1 600 euros ou les sinistres immatériels supérieurs à 800 euros. Et à ce propos, pouvez-vous nous rappeler ce que recouvrent les dommages matériels et les dommages immatériels ? Les dommages matériels vont par exemple regrouper les bâtiments, les embellissements, le contenu avec par exemple le mobilier ou les marchandises et on va aussi retrouver dans cette catégorie les petits dommages immobiliers avec par exemple les réfections électriques ou les raccords de plâtre ou les raccords de peinture. En ce qui concerne les dommages immatériels, on va retrouver par exemple la perte d'exploitation, la perte de loyer ou la privation de jouissance. Et dans le cadre de ces deux conventions CIDRE et CIDCOP, qui rembourse et qui reçoit le remboursement ? Alors sur ce sujet, c'est toujours l'assureur de la victime qui va rembourser l'assuré sinistré. On peut prendre par exemple le cas d'un locataire qui aurait subi un sinistre ou alors le cas d'une copro ou d'un syndic qui aurait elle aussi subi un sinistre au sein de ses parties communes. Le point à toujours avoir en tête, c'est que la convention CIDRE s'applique en dessous de 1600 euros et la convention CIDCOP s'applique elle au-dessus de 1600 euros. Sébastien Mariano, je vous remercie pour toutes ces précisions à la fois très claires et très utiles. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitspourmoi.fr